Alors, maintenant qu'on a passé la petite période théorique, on va pouvoir en échanger avec vous. On est accompagné de deux personnalités très intéressantes, Baptiste Foulon et Olivier Musso. Je vais vous laisser vous présenter et puis nous raconter un petit peu votre parcours. Alors, on va commencer par Baptiste. Ok. Bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je suis, comme c'est indiqué, le directeur de l'offre et de l'innovation d'une association qui s'appelle Ovia, qui s'appelait il y a quelques mois l'association Moulin Vert, pour ceux qui connaissent. J'ai rejoint cette association il y a huit ans maintenant, en tant que DSI. C'est une mission que j'occupe encore à l'heure actuelle. Et cette association, qui s'appelle Ovia aujourd'hui, est une association qui comprend une soixantaine de SMS, de domaines très variés, qui vont de la protection de l'enfance aux EHPAD, en passant par le secteur du handicap, avec toute la panoplie des établissements et services qu'on a l'habitude de voir dans ce secteur. Et toi, Olivier, dis-nous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Olivier Musseau et je dirige un groupement de coopération sociale et médico-sociale, spécialisé dans les sujets informatiques et les systèmes d'information. Ce groupement est basé dans l'Hérault, à Montpellier, et il accompagne au quotidien huit OG qui sont membres du groupement, donc des gros OG, à peu près 2000 salariés ou des OG plus petits. Et donc, le groupement, on les accompagne sur les sujets informatiques, IT, numériques, au quotidien. On est un petit peu comme une ESN internalisée. Voilà. Alors, on va commencer par quelques questions. Ce que je vous propose à tous les participants, c'est de ne pas hésiter à écrire vos questions, histoire qu'on puisse prendre en compte vos interrogations, mais aussi vos cas particuliers, vos interrogations du quotidien. Aujourd'hui, on a abordé plusieurs sujets assez différents. Avant de poser ces questions que l'on avait préparées un peu, moi, Olivier, Baptiste, je me pose un peu la question. C'est génial d'avoir un budget avec, comment dire, un catalogue de services. Tout est bien structuré, tout est beau, tout est parfait. Bon, ça, c'est la théorie. Dans la vraie vie, vous, vous faites comment ? Racontez-nous. Olivier, tu veux que je commence, oui ? Tu peux y aller, oui, pas de souci. Dans la vraie vie, effectivement, ce n'est pas aussi simple que là, ce qui a été exposé en quelques minutes dans ce qu'on vient de voir, qui résume néanmoins très bien les choses, mais c'est certain que la vraie vie, elle n'est pas aussi simple que ce que ça peut donner l'impression. Moi, ce que je dirais, c'est de construire un budget, en réalité, ce n'est effectivement pas si compliqué d'à l'instant qu'on a des prérequis, des préalables qui sont bien respectés. Je dirais que les deux grands préalables à respecter, c'est que dans son organisation, il faut impérativement que l'appréhension l'appréhension du budget SI, elle se fasse pour l'ensemble de l'organisation et pas du tout par chaque ESMS. Donc, le préalable, autrement dit, c'est d'avoir une stratégie SI qui se fasse au global pour l'ensemble de l'organisation et que cette stratégie, elle se soit déjà traduite par l'élaboration d'une feuille de route. Ça, c'est pour moi les deux préalables. Une fois qu'on a… Donc, la feuille de route, ça a été un sujet dans les webinaires précédents, il me semble. Donc, une fois qu'on part de là, élaborer chaque année son budget pour l'année suivante, c'est finalement pas si complexe que ça, parce que ça veut dire qu'on sait où on va, c'est-à-dire que les établissements savent que les dépenses qu'ils vont devoir avoir à faire, elles doivent être inscrites dans la stratégie de l'organisation. Donc, voilà. Donc, moi, très concrètement, comment je fais pour élaborer mes budgets pour tout ce qui est petits matériels que les établissements acquièrent ? Ils piochent, en fait, dans un tableau Excel dans lequel on leur a dit que les coûts pour chaque type de matériel. Donc, ils ont juste à déterminer le nombre d'ordinateurs qu'ils doivent acheter, le nombre de téléphones, etc. tout le matériel, et c'est eux qui se définissent finalement leur propre budget dans ce qui a été établi pour l'organisation. Ça, c'est pour tout ce que j'appelle le petit matériel. Pour tout ce qui est infrastructures, réseaux, infrastructures des serveurs, infrastructures de la maintenance des logiciels, c'est relativement pas trop compliqué non plus dans la mesure où dès l'instant que les coûts sont maîtrisés, dès l'instant qu'au niveau de l'organisation, ce sont des contrats qui sont passés par l'organisation, on est capable sans trop de difficultés, encore une fois, c'est pas hyper simple non plus, mais sans trop de difficultés, d'être capable de se projeter dans des coûts qui sont en plus très souvent récurrents. Et puis, à la dernière partie, c'est les projets, donc toutes les évolutions des systèmes d'information, où là, en principe, pour chacun des projets, on a déjà en amont élaboré une projection des coûts du projet, que ce soit comme ça a été expliqué là de manière théorique, dans la phase de construction du projet, et dans la phase ensuite de run. La difficulté après, c'est de savoir quels vont être les établissements qui sont concernés par chaque projet, comment est-ce qu'on répartit les coûts entre eux, etc. Mais moi, mon grand message, c'était que dès l'instant qu'il y a des préalables qui sont bien établis, qui sont bien fixés dans l'organisation, élaborer un budget, finalement, je ne dirais pas que c'est simple, mais ce n'est pas si compliqué que ça. C'est plus simple. Et toi, Olivier, raconte-nous. Moi, je rebondis totalement sur les propos de Baptiste et je retiens deux choses que je pratique chez moi. Effectivement, l'approche globale à l'échelle d'un OG ou à l'échelle du groupement d'OG ou de la grappe, puisque désormais, c'est un terme qu'on peut utiliser et tout le monde voit à peu près ce qu'on met derrière. Donc, l'approche globale est très importante. Ça donne un effet de levier qui permet d'accéder à d'autres services ou d'autres produits. L'idée de constituer une mercuriale pour le petit équipement ou les PC, c'est très intéressant. Ça donne un ordre d'idée et de grandeur au directeur d'établissement et ça lui permet d'envisager les choses. Mais surtout, moi, ce que j'ai appris de mes premières erreurs en matière d'élaboration budgétaire, c'est premièrement de ne surtout pas oublier les coûts de fonctionnement, les coûts d'exploitation, tout ce qui est lié au maintien en condition opérationnelle, mettre en place un système, OK, on arrive à le chiffrer, on arrive à le border, mais ensuite, dans les années d'utilisation, on sait que ça a un coût. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce que sinon, c'est l'effet boomerang. Ça revient dans le budget N plus 1 et si ce n'est pas prévu, ça pose de soucis. Et deuxième erreur dont j'ai tiré une expérience, dans la constitution des budgets prévisionnels, notamment en mode projet, ne pas hésiter à faire comme dans le bâtiment et à prévoir, par exemple, ce qu'on appelle un tampon budgétaire ou une provision pour Aléa qui permettra de se sortir des petites situations délicates quand le projet ne va pas se dérouler comme prévu et qu'on aura besoin de faire appel à des fonds supplémentaires pour mener à bien ce projet. Voilà pour quelques éléments. Moi, j'ai une question. Vous avez réussi ça dès que vous êtes arrivé ou il vous a fallu du temps ? Non, non. D'abord, on se trompe et puis le projet d'après, on se trompe un peu moins et puis celui d'après, encore un peu moins et ainsi de suite. D'accord. Non, non. D'abord, voilà. J'ai vu sourire. Oui, j'avais envie de dire. Oui, bien sûr que dès la première année, on a tout réussi. Non, bien sûr que non. Pour ce qui est des projets, je veux insister sur ce qu'Olivier vient de dire. Un projet qui se passe comme prévu, ça n'existe pas, malheureusement. On peut le constater tout le temps. Donc, il faut évidemment, il faut effectivement prévoir un morceau dans les coûts qui sont prévus pour les imprévus, justement. Moi, je prévois en général entre 10 et 15 % des coûts. Je mets direct un coût en plus. D'accord. Alors, dans la partie théorique, on a vu qu'en fait, il fallait faire le budget à l'aide d'un catalogue de services. Vous m'avez parlé de catalogue plutôt de matériel un peu et puis de l'autre côté, un petit peu les projets. C'est quoi ce catalogue de services ? Est-ce que vous en êtes loin ? Est-ce que vous avez réussi ? Est-ce que vous êtes en cours ? En fait, si vous ne vous y arrivez pas, comment vous y allez, en fait, tout simplement ? Alors, moi, dans le fonctionnement du GC-SMS que je dirige, en fait, on a été obligé de commencer par l'élaboration d'un catalogue de services ou plus précisément, on a été obligé de commencer par définir le coût d'une intervention. Voilà, selon que ce soit un technicien, un chef de projet ou un expert qui intervient, ça n'a pas le même coût. Et donc, il a fallu qu'on bâtisse souhaiter un catalogue au fil du temps, au fil du temps, au fil des demandes qu'on avait identifiées. Voilà, on sait que, par exemple, aujourd'hui, quand on doit déployer un ordinateur sur un site, il y a une heure de travail à mort en atelier, plus une heure de travail sur site, voire plus selon la complexité. Voilà, donc ça, c'est des indicateurs que l'on donne et que l'on essaie de suivre. On sait, par exemple, que je prends un projet de plus grosse envergure, déployer un serveur, c'est X journées de travail, une journée étant valorisée à X euros, par exemple. Et donc, ce catalogue, on l'a bâti au fil du temps. Mais dans mon contexte, ça a été facile de le faire parce que ça a été obligatoire. C'était un prérequis à la mise en place de l'activité. Alors que pour Baptiste, c'est… Oui, Baptiste, ce n'est pas pareil. Toi, tu es arrivé, il y avait un peu d'informatique, c'était un peu de la bidouille. Comment tu as fait pour y aller, pour structurer ? Ce n'était pas obligatoire ? Est-ce que même ta direction, elle était d'accord pour que tu réfléchisses à tout ça et que tu avances sur ce sujet-là ? Oui. Oui. D'accord, cool. Non, non. Il y avait une volonté dans mon organisation une croyance ferme dans le fait qu'il fallait à un moment donné s'orienter dans une démarche d'harmonisation et de centralisation du sujet ici et que ce soit plus quelque chose qui soit à 100 % à la main de chaque établissement et service. Donc voilà. Et du coup, j'ai oublié la question, pardon. Non, c'était, comment dire, tu as réussi à monter cette notion de catalogue de services. Est-ce que tu en es proche ou pas ? Est-ce que tu continues à construire pour t'approcher de ça, en fait ? Oui, voilà, pardon. Donc, on n'y est pas encore à ce catalogue de services en bonne et due forme. On n'en est pas très loin dans la mesure où nos coûts sont maîtrisés. Comme j'expliquais tout à l'heure, les budgets sont élaborés pour la NN plus 1 et suivis dans la NN, etc. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est qu'on n'intègre pas les coûts internes, en fait, des ressources internes. La DSI, le service que je dirige, est intégré aux frais de siège pour faire simple dans ces coûts de fonctionnement. Et du coup, il n'y a pas d'exigence au niveau de mon OG de faire comme Olivier vient de le dire, de dire, une installation d'un PC, ça coûte tant au niveau des ressources humaines. Il n'y a pas d'exigence interne. Donc, c'est ce qui explique qu'on n'ait pas été obligé de le faire jusque-là. Mais néanmoins, ça reste un objectif. On a tous les outils pour le faire, c'est-à-dire pour que demain, on enrichisse, en fait, notre catalogue de services qui n'en est pas encore un, qui est uniquement un catalogue de projets ou d'applications ou de matériels, des coûts internes. Pour dire, sur tel projet, l'équipe informatique du siège, elle coûte tant. Dans l'acquisition d'un PC et sa maintenance après, dans le temps, ça coûte tant et on serait capable de le faire puisqu'on est capable de rendre compte de notre activité. On a des outils de reporting et tout ça. Mais ça veut dire que toi aussi, tu as d'un côté, en fait, tu comptabilises quand même le temps humain d'un côté qui se rajoute un peu à l'installation de la partie matérielle. quand tu dis du matériel, c'est par exemple on prend un ordinateur. Un PC ? Oui. Je ne le comptabilise pas finement encore. C'est ce qu'il faudrait que je fasse. Mais on est quand même capable de répondre à ce type d'interrogation quand on nous dit un PC, ça coûte 800 euros. Les PC qu'on oblige entre guillemets pour faire simple, les établissements achetés coûtent 800 euros. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas acheter un PC à 300 euros ? Dans la liste des arguments qu'on expose pour expliquer pourquoi, il y a le fait d'expliquer que le coût d'un ordinateur, finalement, c'est très faible par rapport à tout ce qu'il coûte en réalité et notamment par la maintenance. Si un ordinateur, on l'achète à 800 euros, ce n'est pas la seule raison mais parce qu'il nécessitera moins de maintenance après. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est d'objectiver ça avec des chiffres un peu précis et pas juste des arguments comme je viens de le dire. Tout à l'heure, Olivier, tu nous parlais que tu as construit les choses un petit peu dans le temps, tu as affiné un petit peu. On a des questions qui tournent un petit peu comme ça. Ça veut dire que tu as fait comment pour apprendre ? Ça s'est passé comment les premières fois ? Tu devais être très loin quand même du résultat et puis au fur et à mesure tu as affiné ? Je ne sais pas. On a commencé par délivrer des services et des prestations simples, basiques, fournitures de matériel, assistance, accompagnement, déploiement. Parce que ça, c'est le point d'entrée facile. C'est ce qu'on appelle les quick wins. C'est sûr, ça va marcher. Après, on peut s'améliorer, on peut être plus performant mais c'est sûr, ça va fonctionner. Et puis, une fois qu'on travaille avec un OG ou différents SMS, on rentre un petit peu dans leur fonctionnement, on fait connaissance, on détecte des besoins, on nous donne des besoins aussi parce qu'il y a une relation de confiance qui va s'installer et au fil du temps, on commence à monter un petit peu en gamme dans cette palette ou dans ce catalogue de services et on commence à mettre le doigt dans l'infrastructure, réseau, serveur, dans le système d'information, dans le catalogue applicatif, on commence à entrer en lien avec les différents éditeurs qui équipent l'OG ou les SMS pour faire l'interface et voilà, ça se fait, j'ai envie de dire, naturellement, voilà, en laissant le temps au temps. On n'est pas arrivé comme ça un petit matin en disant, ben voilà, on est capable de faire tout ça, est-ce que ça vous intéresse ? Ça s'est fait vraiment au fil du temps avec une montée en puissance marche par marche. Ça veut dire que c'était un petit peu chaque année quand tu regardais les budgets mais toi aussi, Baptiste, la question se pose à vous deux. Vous voyez la campagne de préparation du budget, vous anticipez de quelques mois et puis vous essayez d'améliorer un peu ce que vous avez proposé l'année d'avant ? C'est comme ça que vous faites ? Non, moi c'est pour ça que je disais que le préalable c'est d'avoir une feuille de route et que dès l'instant qu'on a une feuille de route qui est bien élaborée j'allais dire qui ne bouge pas mais non parce qu'une feuille de route qui ne bouge pas ça n'a pas de sens ça doit être capable d'évoluer aussi dans le temps on y reviendra peut-être après à un comité de suivi de cette feuille de route mais en juin moi j'élabore toujours mes budgets en juin pour que fin juin début juillet ils soient transmis à toutes les directions et les directions financières pour qu'elles puissent reprendre ce que je leur envoie dans leur budget que ce soit des BP ou des EPRD ça ne change pas nécessairement ensuite entre juillet et octobre c'est comme ça que je fais ça et ce que je fais en juin c'est juste je prends ma feuille de route je regarde j'avais prévu quoi dans les projets de l'année N plus 1 et j'ai juste à reprendre les éléments qui existent déjà en fait et ces imprévus que vous parliez tout à l'heure vous parliez de combien de 15% c'est ça du budget en gros 10-15% du budget que vous prenez un petit peu en stock au cas où il y a un peu des interventions soit matérielles soit logicielles soit des prestataires aussi à faire venir ces 10-15% ils se réduisent au fur et à mesure des années ou vous êtes toujours un peu aux 10-15% ? je pense que 10% c'est déjà pas mal comme marge de manœuvre sur un projet à 100 000 ça veut dire qu'on a 10 000 en stock et on peut vite les consommer parce que des fois on évalue on estime des choses on pense que ça va fonctionner que ça va passer avec l'infra actuelle et si on se rend compte après quelques semaines de mise en production qu'il y a un couac et qu'il faut renforcer son infra on est immédiatement sur des volumes financiers qui sont très élevés et ces fameux 10 000 euros ils vont être utiles d'accord donc moi en tout cas j'essaie de les reproduire à chaque fois qu'il y a un gros projet structurant d'accord mais ça fait partie des bonnes pratiques au fond ouais c'est une bonne pratique moi en ce qui me concerne c'est vraiment rare que je les utilise en fait mais d'accord voilà en fait quand il y a des dépassements en général ils sont plus qu'à 10 ou 15% malheureusement mais voilà oui c'est un projet qui part un peu en biais ou c'est du matériel qui n'était vraiment pas prévu quelque chose comme ça qui arrive d'accord je vois il y a pas mal de discussions ouais ça papote dans le chat donc on essaye de prendre un peu à la volée pour alimenter il y avait cette question aussi d'échange avec sa direction de gouvernance est-ce que vous vouliez réagir par rapport à ça alors on essaye de prendre un peu les éléments un peu au fil de l'eau il y a pas mal d'échanges dans le chat est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots peut-être comment ça se passe pour justement parler de ça avec sa direction les convaincre ouais c'est dur comment c'est en vrai pas forcément alors en vrai et dans ma position la gouvernance elle est elle est partagée mais elle est toujours à la main du directeur général ou du directeur d'établissement le groupement intervient en tant qu'expert en tant que conseil donc à aucun moment je vais décider à la place d'un directeur général après c'est des gens qui sont à l'écoute qui sont sérieusement informés sur le sujet et au-delà des contraintes budgétaires qu'ils peuvent rencontrer s'ils sont bien conseillés bien documentés qu'on prend le temps qu'on prépare en amont ce qu'on n'arrive pas à faire cette année on le fera l'année d'après ou en tout cas ça s'est inscrit dans un PPI ou dans un plan d'investissement voilà mais on arrive in fine on y arrive à embarquer les gens ils sont plutôt réceptifs mais c'est sûr que cette gouvernance elle doit être éclairée par des experts du métier elle doit être partagée elle doit être discutée et on ne peut pas arriver comme ça un petit matin en disant bonjour monsieur le directeur général j'ai oublié de vous dire il me faut 50 000 euros pour sécuriser tel ou tel système ça c'est pas possible donc anticiper prévoir discuter vous les voyez souvent vos directions pardon ils mutualisent mais ça c'était pour lâcher le mot mais souvent en vrai en vrai en vrai et pour aborder ces sujets et pour retravailler par exemple le schéma directeur ou un plan stratégique deux fois par an Maxi d'accord moi je dirais que ce qui fonctionne c'est d'avoir une relation équilibrée avec les directions c'est à dire qu'il faut il ne faut pas que le DSI ce soit un simple exécutant qui reçoit le besoin et qui doit faire ce qu'on ce qu'on lui demande à l'inverse il ne faut pas non plus que le DSI ce soit quelqu'un qui impose son point de vue qui soit quelqu'un qui se positionne comme celui qui sait mieux à la place du métier ce qui est bon pour lui voilà c'est vraiment les deux écueils qu'il faut éviter et pour les éviter il faut que les directions et le DSI soient au même au même niveau et s'inscrivent dans un état d'esprit dans une démarche de co-construction c'est vraiment comme ça que ça marche alors il y a des questions qui tournent toujours aussi sur l'élaboration du budget mais plutôt de réussir à cerner ce que l'on fait et le coût de ce que l'on fait on voit des questions sur moi je fonctionne avec des tickets ça veut dire que comment dire on a des appels et puis moi je trace ce que l'on fait et puis au fond j'arrive à valoriser ça en temps humain et en temps matériel et puis comment vous vous organisez l'un et l'autre vous avez une gestion comme ça et bien exactement de la façon que tu viens de décrire alors c'est parce que nativement un GCSMS a l'obligation de refacturer ses coûts à l'euro l'euro ça c'est la règle voilà à l'euro l'euro c'est ça donc effectivement toute demande qui arrive jusqu'à nous on la transforme en ticket avec GLPI je vois que certains sites GLPI dans le chat donc c'est notre cas on utilise GLPI une version un peu survitaminée avec des développements spécifiques pour justement arriver à ouvrir l'outil à nos membres pour qu'ils puissent suivre en pari à ce qui se passe donc dans GLPI on trace tout ce qui est fait et ensuite l'ensemble des membres de mon équipe moi y compris on bosse en feuille de temps donc on trace alors pas à la minute on a une granularité au quart d'heure mais on trace tout ce qui est fait pour qui on le fait et dans quel délai et comme ça on résout la question de la traçabilité la question de la qualité du suivi de la résolution d'une intervention et sa facturation et sa valorisation voilà on n'a pas le choix c'est sacrément ouais en fait on n'a pas le choix donc tu y vas toi Baptiste t'as plus le choix est-ce que est-ce que t'es arrivé un peu à la même chose on utilise GLPI aussi mais pas du tout de manière aussi aboutie aussi fine parce que comme je disais tout à l'heure on n'exige pas de nous de rendre compte de refacturer tout simplement mais on aurait tout à fait la possibilité de le faire et tu regardes un peu tu fais un constat annuel de tes tickets GLPI un peu tu essayes de comment tu ça te sert oui alors c'est avant tout un outil pour optimiser l'organisation du service pour gérer toutes les demandes toutes les sollicitations passent par par GLPI ça nous permet de prioriser de communiquer de rien perdre etc etc effectivement ça nous permet aussi régulièrement on essaie de le faire au moins une fois par an de regarder les statistiques l'évolution des tickets on le fait beaucoup par rétablissement en fait ou par grande thématique de tickets pour essayer de détecter s'il y a des s'il y a d'un coup des endroits où ça monte d'essayer de voir pourquoi puisque notre objectif évidemment comme tout bon informaticien c'est d'être plus productif donc moins on a de tickets et mieux c'est et ça vous retravaillez donc en fait si je comprends bien l'un et l'autre vous avez un système de tickets l'un et l'autre vous les réutilisez pour analyser l'année et préparer votre budget d'après au fond alors vous utilisez les tickets pour le petit quotidien pour le petit matériel mais pour les projets aussi non moi non par contre d'accord quand c'est un projet c'est un truc un peu à part ça veut dire qu'il y a des projets d'un côté et puis il y a un petit peu le récurrent le matériel de l'autre oui tout à fait enfin non en ce qui me concerne on utilise vraiment le ticketing uniquement comme un outil du quotidien pour le run et pas du tout pour les projets si demain on voulait faire un véritable catalogue de services effectivement comme je l'évoquais tout à l'heure il faudra absolument qu'on soit capable qu'on l'utilise aussi comme Olivier le fait déjà semble-t-il pour mesurer tout ce qu'on fait tous les jours y compris sur les projets tout à fait après je vois des questions qui se baladent un petit peu il y a les questions dans la partie théorique la vidéo qu'on vient de voir on parlait de différents modes de financement au fond vous c'est les structures qui vous payent ou c'est le siège qui vous paye ce sont les structures directement mais encore une fois c'est lié au mode de fonctionnement et de financement d'un GCSMS c'est les membres en fait qui s'engagent sur l'année N par rapport à un budget prévisionnel N plus 1 que l'on établit à partir de prévision et donc c'est là où c'est intéressant de pouvoir regarder j'ai le pays l'activité et voir quelle est la courbe par rapport à une consommation donnée et donc il y a un budget prévisionnel on en déduit un budget de fonctionnement un taux horaire ainsi de suite et après comme on trace chaque intervention au réel et bien les gens payent au réel d'accord et toi Baptiste c'est un budget global ou par structure ? et bien c'est les deux en fait les ressources humaines de l'équipe sont intégrées dans les frais de siège donc en réalité ça ne change pas grand chose parce que ce sont les établissements qui payent les frais de siège donc à chaque fois tous les 5 ans il faut revoir les frais de siège et puis il y a débat on augmente on réduit éventuellement et ensuite tous les coûts SI tous les coûts communs donc des infrastructures par exemple les serveurs sont des coûts qui sont mutualisés mais qui ne sont pas intégrés aux frais de siège donc c'est refacturé aux établissements et il les place dans de l'investissement ou c'est plutôt du récurrent ? il y a les deux parce qu'il y a deux types ouais un financement pour rappel on peut soit louer le matériel soit l'acheter mais pour l'acheter on peut soit répartir un peu le coût immédiatement ou soit le placer en investissement sur X années voilà vous faites comment vous utilisez ces trois modes là ? ouais ouais on utilise tout évidemment ça dépend des projets un gros poste d'investissement c'est l'infrastructure serveur qui est amorti par exemple sur 5 ans et cet amortissement il est réparti dans tous les établissements en fait pour tous ces postes de coût qui sont mutualisés qui sont l'essentiel des coûts ici et l'essentiel des coûts ici sont des coûts mutualisés au niveau de loger sont répartis selon des clés de répartition qui ne sont pas systématiquement les mêmes d'ailleurs voilà d'accord et toi Olivier tu utilises aussi ces trois modes location achat immédiat achat amorti les achats sont toujours amortis il me semble rares sont les cas où ça passe en fonctionnement ouais ouais je crois que c'est un peu une règle que je rencontre en tout cas dans les voilà c'est une bonne pratique peut-être ouais voilà enfin il me semble après bon je ne suis pas au cœur de la compta non plus et après ben oui il y a aussi pas mal de location sur différents services le cloud les solutions SaaS ben voilà on fait que il y a un équilibre qui s'est opéré entre ce qu'on achète ou ce qu'on loue donc ben voilà il faut jongler avec tout ça mais honnêtement à mon niveau moi je m'arrête à faire des études d'opportunité quand on doit comparer deux modèles SaaS on-premise on va on fait l'étude poussée financière mais après c'est la DAF qui généralement reprend le relais pour voir si c'est opportun ou pas voilà c'est des choix qui sont très très personnels ou en tout cas très liés à chaque OG ce qui est important juste sur l'aspect entre investissement et charge et coûts et coûts récurrents c'est de c'est de prendre conscience et de faire prendre conscience à nos directions qu'on va vers un glissement de plus en plus vers moins d'investissement de plus en plus d'un modèle à la location mis à part sur le matériel les ordinateurs et les serveurs qui sont encore qui sont très rarement en location tout le reste dès qu'on fait un projet en fait maintenant le mode SaaS avec les logiciels on n'a plus que ça on n'a plus le choix quasiment c'est vraiment rare donc ça c'est important de faire prendre conscience à ça à nos directions à nos financiers à nos financeurs parce qu'il y a encore beaucoup de croyances qui disent dès l'instant qu'on décroche une enveloppe d'investissement une enveloppe exceptionnelle boum on va pouvoir faire un bond en avant à notre SI en réalité c'est pas du tout aussi simple parce que dès qu'on creuse un petit peu on se rend compte la part d'investissement dans les projets dans le développement du système d'information finalement elle est relativement faible par rapport au coût de run après de plus en plus donc c'est beaucoup plus de coût de run qu'on a besoin finalement que d'investissement d'accord donc au fond j'essaye de résumer votre interlocuteur votre DG au fond il est là pour négocier les grosses masses et vous avez aussi votre deuxième partenaire c'est le directeur financier au fond qui vous aide à structurer parce que vous êtes comptable vous vous avez fait comment pour acquérir tout ça ? Petite formation universitaire en gestion et en compta mais rien de poussé et en fait et en vrai je ne suis pas comptable ni contrôleur de gestion ni financier donc je maîtrise un peu le jargon de base ce qui me permet d'échanger avec un DAF voilà et comprendre par exemple de la mécanique d'amortissement d'immobilisation mais ça s'arrête là c'est pour ça que je précisais bien qu'on fait l'étude d'opportunité financière et technique et puis après on s'arrête là parce qu'après il y a des subtilités qui nous échappent et après c'est de l'expertise métier que je n'ai pas donc on passe la patate chaude au suivant et toi Baptiste t'as un 1,5 en compta ? ouais bien sûr j'ai appris sur le tas sur le tard sur le tas en fait non c'est vraiment la partie financière mais le DAF le DAF dans l'organisation ne fait pas tout c'est pas nécessairement lui qui va négocier avec chaque autorité de tarification de chaque établissement il y a une volonté de la direction générale de l'organisation voire du CA même qui fait que les choses elles se passent bien elles se font en fait même quand il y a un refus d'une ATC on arrive à trouver des moyens pour financer les choses à dégager des lignes budgétaires et quand je dis on effectivement t'as raison c'est pas moi qui fais les derniers arbitrages en fait voilà j'y assiste mais c'est tout ce qui est l'essentiel ce que je veux dire c'est qu'il y a une volonté un désir un souhait de l'organisation d'aller dans un sens et le plus souvent c'est peut-être étonnant de le dire et de l'entendre le plus souvent on arrive à trouver des solutions en fait une dernière question parce qu'en fait le temps est court déjà quand il y a un CEPOM vous faites quelque chose de particulier pour préparer le CEPOM pour préparer quelque chose pour votre DG pour qu'il puisse vendre un morceau de système d'information je sais pas il y aurait beaucoup à dire sur les CEPOM en fait en réalité les CEPOM dans la réalité ils ne sont pas ce qu'ils devraient être c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue entre les structures et leurs ATC où le dialogue il se résume à pas grand chose mais on essaye quand même malgré tout on essaye quand même d'arracher des objectifs de mettre des objectifs liés au système d'information et de solliciter des financements supplémentaires mais c'est encore très embryonnaire très anecdotique et puis les établissements ils choisissent leur combat entre aller demander quelques milliers d'euros pour un projet SI et demander plutôt des places supplémentaires ou des ETP supplémentaires ils préfèrent se battre sur d'autres choses souvent encore d'accord mais ça veut dire que vous avez un peu un travail de lobbying avant le CEPOM en fait bien sûr en me disant moi je viens défendre l'ESI vous avez demandé ça 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 je ne peux pas le budgéter mais si vous le mettez dans le CEPOM peut-être que je pourrais voilà c'est un peu ça ce que je constate c'est que les OG dans le cadre de leur CEPOM négocient des enveloppes dédiées au système d'information ou à l'IT voilà on ne rentre jamais dans le détail avec des devis en disant on va faire telle ou telle chose on dit juste voilà modernisation d'un pan des applicatifs ou remise aux normes de je ne sais pas quoi demande 300 000 euros ah oui c'est aussi flou aussi ouais c'est tu ne donnes pas plus d'arguments au directeur qui ne va pas pour le CEPOM c'est argumenté mais ce n'est pas ce n'est pas figé on n'annonce pas encore réellement avec qui on va travailler quel matériel on va acheter et ainsi de suite c'est orienté et c'est valorisé mais à gros traits oui ça veut dire qu'en tant qu'informaticien nous on est presque à l'euro près on connaît matériel matériel mais par contre quand on parle CEPOM pour préparer le CEPOM on est plutôt sur les grosses enveloppes et puis on dit on va essayer de faire ça 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 dedans voilà on est assez macro alors